78 ans après leur mise en place, il est temps que les mécanismes des Nations Unies se modernisent, a déclaré le président du Mozambique, Philippe Yacinto Niusi, dans son allocution, lors du débat général de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il a convoqué l'un des principes de base de l'ONU qui repose sur la confiance et le respect mutuel entre les États, un impératif qui doit être soutenu par un système financier international plus inclusif. Nous avons réalisé des succès tangibles sur le terrain, même si les touristes continuent de s'aimer la terreur et la peur de manière sporadique dans les villages isolés. Avec l'amélioration de la sécurité et de la tranquillité, les populations restent chez elles. Un grand nombre est retourné dans leur région d'origine pour reprendre une vie normale. Il s'agit d'une expérience pionnière dans la combinaison d'interventions bilatérales et multilatérales. C'est aussi un exemple de solution des problèmes africains, d'abord par les Africains eux-mêmes. Confronté à la multiplication des actes terroristes depuis 2017 dans la localité de Cabo Delgado, le Mozambique a mis la paix et la sécurité en bonne place dans son agenda à l'ONU. Le président Niossi a rappelé les progrès notés dans le recul de la violence liée au terrorisme dans son pays. Dans ce pays qui compte plus d'un million de déplacés internes à cause du terrorisme, la riposte contre ce fléau repose sur le renforcement de la coopération militaire intra-africaine avec l'appui notamment des forces de défense rwandaises et de la force multilatérale de la SADEC. En 2023, le gouvernement a noté des avancées indiquant que près de 70% de la population était retournée dans certaines zones, autrefois contrôlées par les terroristes. Au bout de 78 ans, le monde a connu des transformations profondes qui nécessitent des réformes profondes. Je conclue en appelant à l'existence d'un système financier international plus inclusif, guidé par des règles transparentes et mutuellement bénéfiques, là où l'Afrique participe en tant que partenaire qui a beaucoup à offrir au monde et pas seulement un entrepôt qui fournit des produits bon marché à des pays ou à des sociétés multinationales qui dominent le marché international. La transition énergétique a également été un point majeur de l'intervention du président mozambiquien à la tribune des Nations Unies. Le Mozambique, qui abrite 1,2% des réserves mondiales de gaz, estima 5 000 milliards de mètres cubes prouvés, a rejoint le groupe des pays exportateurs de gaz naturel liquéfié en 2022. Le pays pourrait exporter 60 millions de tonnes de gaz par an, selon des spécialistes.